She can't stand these hoes, she don't even know, she's the only one I want, she don't know she got me chasing Yes, salut à tous, salut à tous, ça fait combien de fois que je vais recommencer cette vidéo ? Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on se retrouve sur une vidéo de débrief entre l'équipe de Montpellier et l'Olympique Lyonnais On va dire que c'était un match exceptionnel, mais on va dire quand même Lyon ce qui a le bien, ce qui est très très bien pour Lyon cette soirée parce que Lyon n'a pas craqué, c'est ça c'est le but, ce qu'ils n'ont pas craqué, malgré Lyon, peu importe le buteur parce que ce n'était pas le meilleur match de l'Olympique Lyonnais, comme vous avez vu ils sont qualifiés en Europa League et les derniers matchs face à Marseille avec cette histoire de Dimitri Payet qui a reçu par rapport aux supporters de l'Olympique Lyonnais une bouteille d'eau dans la tête, on va dire que tous ces événements ont fait que Lyon n'était pas beaucoup au top mais on va dire que c'était un match de championnat très important à ne pas rater mais ce qui est bien, ce que Lyon a fait son job, a gagné 1-0 et a réussi à ne pas craquer à la dernière minute puisque Montpellier, par la maresse de Montpellier, champion du monde en match nul c'est Montpellier, moi je peux vous le rassurer que Montpellier est une équipe vraiment très très forte pour les matchs nuls même si cette année ils ont des nouveaux joueurs, des joueurs qui ont été un peu délaissés des joueurs qui cherchent leur forme du moment, des joueurs qui ont été refoulés par leur club quand je dis refoulés par leur club, moi quand je dis ça, je m'adresse surtout à des joueurs qui étaient bons à une certaine époque comme Germain et puis Sacco, c'est des grands joueurs pour moi qui sont à la recherche d'une forme donc ils sont allés à Montpellier pour essayer de se refaire une forme mais ça ne change pas trop, pas grand chose on va dire que ce match-là, même si Sacco a bien joué le défenseur de Montpellier et puis Germain n'a toujours pas marqué de but, il cherche à marquer des buts il pensait marquer contre Lyon mais bon, c'est pas fait donc s'il n'avait pas marqué contre Lyon, je ne sais pas contre qui il va marquer peut-être contre Metz qui est dernier du championnat du classement ou peut-être contre Saint-Etienne mais enfin bref, nous on va revenir dans notre match, l'Olympi Lyonnais a fait le job tout ce que j'ai à dire, moi je n'ai rien à discuter, ils ont fait le job puisque déjà, ce n'était pas le meilleur match, Paqueta a été sorti Chakery, Chakery, bon, quand je dis Chakery, je parle du numéro 18 je confonds entre Chakery et Chakery, enfin bref enfin tout ce que je veux dire, c'est que le numéro 18 de l'Olympi Lyonnais il a fait un grand match en Europa League mais là, il n'a pas pu marquer c'est pas grave, donc la jeunesse d'aujourd'hui est toujours en forme et dans l'Olympi Lyonnais mais ce que je veux dire, ce que je retiens dans ce match il y a juste un truc que je retiens dans ce match, c'est que Lyon a bien joué et il a réussi enfin à tenir le match à la dernière minute parce que là, c'était le match nul de Montpellier là, aujourd'hui, là où je parle, cette soirée-là, c'était le match nul de Montpellier alors j'avoue que Lyon a gagné à Montpellier 1-0 et c'est génial c'est vraiment un miracle parce que Lyon, d'habitude, il craque à la dernière minute là, on avait Boateng qui n'était pas très en forme en ce moment et qui a été sorti mais on va dire que Boateng a fait son taf même s'il n'était pas, il n'est pas très en forme en ce moment on va dire que dans ce match, Lyon a eu beaucoup la chance parce que quand on gagne 1-0 et qu'à la dernière minute, dans les dernières minutes de jeu ça pousse, ça pousse du côté de Montpellier les champions du monde, que je vous rappelle, les champions du monde en match nul parce que Montpellier est une équipe championne du monde des matchs nuls ils ne savent faire que des 2-2, des 1 partout, ça c'est les plus forts et cette fois-ci, je ne veux pas dire cette année je veux dire, cette fois-ci, Montpellier n'a pas réussi à faire un match nul contre Lyon donc voilà, le match s'est bien terminé pour Lyon les Lyonnais vont pouvoir rentrer à Lyon tranquillement et franchement, moi je suis content parce que quand même ça c'est un match qui me tenait vraiment au cœur puisque je voulais vraiment que Lyon revienne puisqu'avec ce mauvais match face à les Marseillais l'Olympique de Marseille qui est venu à Lyon et puis qui a été arrêté et tout en plus, pour tout vous dire, j'avais fait une vidéo que je n'ai même pas publiée puisque j'avais un problème avec ma carte mémoire, etc. donc voilà, c'était un match un peu de poisse en fait que Lyon pouvait faire un gros match et il a été arrêté il y a eu des problèmes avec l'arbitre et tout les joueurs de Marseille et tout enfin bref, on ne revient pas dans ce match tout ce que je veux dire, c'est que le match va peut-être être refait le match entre Lyon, l'Olympique Lyonnais et Marseille va peut-être être refait à huis clos ce n'est pas confirmé à l'heure que je vous parle mais on va dire quand même que le match de ce soir que je vous dis, nous a fait un peu récupérer des points pour être au moins sixième ou septième et peut-être éventuellement pour le prochain match de championnat prendre, choper une place de cinquième ou quatrième mais bon, tout n'est pas fait puisque aujourd'hui, là où je vous parle, Marseille joue contre 3 s'ils perdent, ça fait peut-être des points moins et avec la défaite que je vous dis aujourd'hui la défaite de Nice contre le dernier Metz qui fait très très mal ça peut changer beaucoup de choses dans le championnat de France donc voilà, moi tout ce que je sais parce que Lyon, ils ont fait le taf après, à voir si on va finir dans ce championnat cinquième ou quatrième on ne sait pas, on ne sait pas, voilà mais je tiens à dire qu'entraîner, c'est très très dur parce que moi, j'entraîne des U13 c'est très très dur, c'est très compliqué là, l'entraîneur lyonnais a fait un très beau coaching puisqu'il a rentré des joueurs qui ont pu faire tenir le match puisque là, c'était difficile contre Montpellier franchement, les champions du monde des matchs nuls vraiment, c'est bon, c'est bon avec Lyon, c'est bon on ne voit plus de champions du monde des matchs nuls nous, tout ce qu'on sait c'est que Lyon a gagné cette victoire tranquille 1-0 et là, ça fait plaisir et merci José Cobos je n'arrive même pas à le dire l'entraîneur de l'Olympique Guéonné a fait le taf moi qui fais un entraîneur, franchement c'est très très dur d'entraîner franchement, c'est très très dur comme vous avez vu, là, j'ai ma tactique des week-ends, que j'ai mon tableau de tactique puisque j'entraîne des U13 c'est compliqué, c'est compliqué de bien entraîner de faire entraîner les bons joueurs quand il faut surtout qu'à ce niveau-là, moi U13, je n'ai pas souvent les bons joueurs quand il faut, etc. j'ai souvent des joueurs qui sont blessés des joueurs qui viennent qui ne jouent pas forcément à fond, etc. bon après, on va dire ça n'a rien à voir dans ce match que je veux vous dire aujourd'hui c'est ce que je veux dire c'est quand on est entraîneur c'est compliqué de faire des changements de savoir, mais bon très beau counting de l'entraîneur de Lyon et très belle victoire, évidemment donc au moins, je suis bon on se retrouve pour une prochaine vidéo excusez-moi que je ne fais pas de vidéo parce que j'ai un problème de carte mémoire et oui, c'est ça il y a toujours des problèmes sur ma chaîne c'est pas compliqué tu achètes une carte mémoire et puis voilà mais le problème, c'est qu'il faut la trouver et moi, je fais tous les magasins de Lyon pour trouver une carte mémoire et la carte mémoire, c'est pas n'importe laquelle carte mémoire c'est pas de l'appareil que je vous parle en ce moment une carte mémoire très spéciale donc voilà on se retrouve pour une prochaine vidéo les amis et puis prenez bien soin de vous n'oubliez pas de liker la vidéo si c'est possible vous pouvez un petit like c'est gratuit, c'est gratuit ça ne vous fait rien un petit like dans ma petite vidéo et puis voilà abonnez-vous allez ça y est les amis moi je parle trop comme d'hab comme d'hab j'aime bien parler les lions nous ont gagné je suis content voilà bon allez ça y est les amis ça y est les amis